Mme, parlons de ce verdict de culpabilité tombé ce matin à Saint-Jérôme. C'est lié à un accident mortel sur l'autoroute 50, il y a près de 5 ans. Yves, l'accusé voulait s'enlever la vie. Il a provoqué une collision frontale. Malheureusement, c'est un homme de 59 ans qui en a payé le prix. Je vous parle de Jeannot Vincent. C'est un homme de 37 ans dont la photo va apparaître à l'écran, Michel. Coupable, effectivement, de meurtre au deuxième degré, en lien avec une tragédie qui s'est produite le 6 octobre 2019. Sur l'autoroute 50 à Grenville-sur-la-Rouge, vous voyez également la photo de la victime, Robert Campion. C'est un homme de 59 ans qui s'apprêtait, Michel, à prendre sa retraite. Et cette journée-là, du mois d'octobre 2019, vers 12h40, Jeannot Vincent voulait effectivement s'enlever la vie. Il a délibérément dévié de sa voie pour entrer en collision avec le véhicule de M. Campion, qui venait en sens contraire. Et l'avocat de la Couronne, Steve Baribault, a expliqué dans le cadre de ce procès que l'accusé avait des problèmes de consommation, avait des problèmes d'argent, des problèmes familiaux. Il était notamment en conflit avec ses parents. Il écope automatiquement, Michel, de la prison à vie. La prochaine étape, ce sont les représentations sur la peine, c'est-à-dire qu'on doit déterminer le nombre d'années, soit entre 10 et 25 ans, qu'il devra purger avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Voilà pour cette affaire, Michel. Merci d'avoir regardé cette Alephanie. – Sous-titrage FR 2021